On a vu dans la Mishnah que si l'Evama, elle dit, elle vient chez le Rav dans le 30 jours depuis le début du Iboum, depuis le Iboum, ils ne sont pas encore passés 30 jours, et elle vient chez le Rav, elle lui dit qu'il a toujours passé Iboum, on la croit donc on va le forcer à faire Halita. S'il y a plus que 30 jours qui sont passés, alors on ne la croit pas complètement parce qu'on a du mal à croire qu'il s'est retenu plus que 30 jours, et dans ce cas-là, on ne pourra que lui demander de faire Halita. La Gemara vient comparer notre Mishnah à une discussion à propos d'un homme qui vient se plaindre que sa femme n'était pas vierge, et que donc c'était la preuve que quelqu'un l'avait déjà touchée avant le mariage. Combien de temps depuis le mariage il peut venir se plaindre au Baddine ? Et là on a une discussion dessus, que selon Rabbi Meir, pendant 30 jours, on peut le croire encore qu'il n'a... S'il vient même au bout de 30 jours, on va le croire qu'il n'a pas trouvé de Betulim, qu'il ne l'a pas trouvé vierge, et donc il pourra dire qu'il ne l'a pas touchée jusqu'à présent, et que maintenant il a vu qu'elle était vierge, plus que 30 jours, on ne le croit pas. C'est Rabbi Meir. Donc la Gemara pense que notre Mishnah propose de dire que notre Mishnah va comme Rabbi Meir plutôt, que Rabbi Meir aussi qui dit que dès que la femme est rentrée chez son mari, s'il vient tout de suite au Baddine se plaindre sur elle, on le croit, s'il attend un peu, on ne le croit plus, parce qu'on ne va pas le croire qu'il s'est retenu. Mais la Gemara vient distinguer en disant, « En ce qui concerne un homme et sa femme, on pourrait dire comme Rabbi Meir aussi que dès qu'elle est rentrée chez lui, c'est là où tout de suite il a les rapports, mais sinon il n'attend pas, en principe il n'attend pas, tandis que pour un Yava Meunivama, puisque c'est sa belle soeur, il est plus gêné d'elle, et que donc il se peut que jusqu'à 30 jours encore, on peut le croire qu'il n'a toujours pas fait la Mishnah Juhiboum, donc on va lui dire de faire Khalitha. » La Gemara ensuite dit, « On a dit qu'on le force à faire Khalitha, mais pourquoi faire Khalitha ? Pourquoi ne pas le forcer à faire Yiboum ? Pourquoi on l'hésite à faire Khalitha plutôt qu'Yiboum ? » Pour la Gemara, il s'agit d'un cas où elle a déjà un guette, un guette qui a détaché complètement la Zika, le lien qu'elle avait entre elle et lui. Ce lien-là, avant même le Yiboum, comme quoi elle est tombée devant lui en Yiboum, a été détachée par un, enfin Midera Banan, par un guette, donc elle s'interdit en Yiboum devant lui, à lui, et donc il faudrait qu'il le fasse plutôt Khalitha. La Gemara a l'object, mais elle répond que, de toute façon, pourrait dire qu'elle a reçu son guette. La Gemara ensuite dit dans le cas où les deux avouent, le mari, le Yavam et l'Aivama, les deux viennent au Badi, en disant qu'effectivement, on avoue qu'il n'y a pas eu de rapport. Et Rava leur a dit de faire Khalitha. Mais la Gemara repoussée par une bretta qui disait que, si au début il disait qu'il y a eu des rapports, il doit donner un guette plus une Khalitha. Même si finalement il dit non, on n'a pas eu de rapport, la Khalitha est insuffisante, il faudrait qu'il lui donne un guette plus une Khalitha. La Gemara a dit, malgré qu'on a dit que la Yavama qui dit qu'elle n'a pas eu de rapport avec le Yavam, on lui dit de faire Khalitha, mais en ce qui concerne la Tzara, la deuxième femme du mort, elle est libre. Par rapport à elle, on ne croit pas la Yavama qui n'a pas eu de Iboum. Par rapport à elle, dès que la Yavama est rentrée sur le Yavam, elle est tranquille, elle est libre. La Gemara ensuite ramène une Mishnah dans la Serhate d'Arim qui dit une femme qui a juré de ne pas profiter des Juifs en général, de ne pas avoir de rapport avec les Juifs. Elle voulait s'interdire en fait son mari. Eh bien, on a vu dans la Mishnah qu'une Mishnah dans Nedarim qui disait qu'en principe, on devait lui demander de donner un guette à sa femme. Enfin, il doit donner un guette plus l'Aktuva. Mais après, on s'est dit qu'avec le temps, on s'est dit peut-être que la femme va se marier avec quelqu'un d'autre. Et donc, on ne va pas la croire comme ça facilement. Il faudrait qu'il annule, le mari annule sa part qui le concerne de ce Nedar pour qu'elle puisse rester chez lui. Et des autres Juifs, elle interdite. La question qui se pose ici, c'est quand il est mort, est-ce qu'elle peut aller chez le Yavam et faire Yavoum ? Oui ou non ? Est-ce qu'elle a pensé à s'interdire le Yavam ? Ou bien, puisque son mari était vivant, elle n'a pas pensé à s'interdire le Yavam ? La Gemara ramène à dessus une discussion entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'elle s'interdit le Yavam ? Oui ou non ? La Gemara ramène une preuve pour Rav comme quoi, elle ne pense pas au Yavam du vivant de son mari. Elle ne pense pas au Yiboum, donc elle n'a pas pensé s'interdire le Yavam aussi. Il pourrait donc faire Yiboum. Et la Gemara repousse en disant qu'on pourrait dire qu'il s'agit d'un cas où elle a des enfants. Si elle a des enfants, c'est sûr qu'elle ne pense pas d'être vivant de son mari ou Yiboum. Tandis que dans le cas où elle n'a pas d'enfant, là, revient la discussion. Est-ce qu'elle pense à l'option de Jiboum, à s'interdire les Yiboum ? Oui ou non ? Mais la Gemara repousse cette discussion. Elle revient à dire qu'effectivement, comme Rav, on voit qu'elle ne pense pas au Yiboum, aussi bien si elle a des enfants que si elle n'en a pas. Et donc, on ne pourra pas l'accuser à s'être interdite le Yiboum. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, elle pourrait aller avec le Yavam. De même que dans le cas de notre Mishnah, quand elle s'interdit directement le Yavam, puisque c'était du vivant de son mari, elle s'est disputée avec son beau-frère. Ici, on ne dit pas qu'elle a pensé à s'interdire le Yiboum. On dirait qu'elle ne s'interdit qu'en général les profits du Yavam. Et puisqu'elle n'a pas eu d'attention directe sur le Yiboum, on va le forcer à faire Khalitha. On ne pourra pas l'accuser à elle. On devra donc forcer le Yavam à faire Khalitha. Et là, on commence, le 14e Pérek de la Maseret. Ici, la Gemara ramène toutes les Mishnayot du Pérek, l'une après l'autre. Ici, il y a 9 cas qui sont traités dans la Mishnah. Et ensuite, il n'y aura que la Gemara dessus, sans Mishnah du tout. Et donc, ça nous donne une grande Mishnah qui ramène toutes les options de mariage entre Chérech, le sourd ou la sourde et Pérek normal dans un cas où il n'y a qu'un mariage, dans le cas où il y a deux frères avec deux sœurs. Donc, les options sont traitées ici dans la Mishnah. Et le premier cas, il est le Chérech qui s'est marié. Le Chérech, c'est le sourd. Donc, il y a une conscience pas très complète parce qu'il n'a pas de vie sociale. Il s'est marié avec une femme normale ou le contraire, un homme normal avec une femme Chérechette, sourde. Il peut la garder s'il veut. Il peut la divorcer par un guette. Il n'y a pas de problème de la divorcer en guette. Deuxième cas, c'est un homme normal qui s'est marié avec une femme normale et elle est devenue Chérechette. Elle n'entend plus. Il peut la divorcer s'il veut en lui donnant un guette. Il n'y a pas de problème. On ne dira pas que le divorce est plus faible que le mariage. Si par contre, elle a perdu la raison complètement ou presque complètement, là, il ne peut plus la divorcer. Si maintenant, c'est lui qui est devenu sourd ou qui a perdu la raison, là, il n'y a pas de solution. Il ne peut pas la divorcer du tout parce que le mari doit être conscient au moment du divorce alors que la femme, on n'a pas besoin de sa conscience ni de son accord pour le divorce. Magmarah, d'ailleurs, amène au passage, même si une Chérechette a été mariée et Minatora par son père et qu'ensuite elle a grandi et que son mari vient lui donner un guette, c'est valable. Troisième cas, deux frères sourds mariés avec deux sœurs n'importe ou bien deux sœurs sourdes mariées avec deux frères n'importe qui, n'importe quel frère. Qu'est-ce qu'on fait de ce mariage ? Eh bien, dès qu'il y en a un qui est mort, la question n'est pas sur le mariage, elle est plutôt sur le hiboum. Dès qu'il y en a un qui est mort, le deuxième n'a pas besoin de faire ni hiboum ni halita puisque, puisqu'elles sont des sœurs et qu'un mariage n'est pas mieux que l'autre. Donc, je considère que, en tant que la sœur de sa femme, elle ne peut pas faire ni hiboum ni halita. Si, par contre, elle n'était pas des sœurs, il fait hiboum s'il veut et ensuite, il peut la divorcer par un guet. Mais faire halita, ce n'est pas possible parce qu'il y a ici un côté khérèche, donc la halita n'est pas possible. Donc, il fera hiboum et ensuite, il peut donner un guet, ça, ça va. Quatrième cas, deux frères qui sont mariés avec deux sœurs normales. Mais les frères, ils sont un sourd et un normal. Et là, il faut savoir si le yavam, c'est le sourd, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il fait de sa femme ? Qu'est-ce qu'il fait de sa yévama ? Donc, dans le cas où le yavam qui doit faire hiboum, c'est le sourd, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Dans le cas où c'est le contraire, le yavam, c'est le normal, donc c'est le khérèche, le sourd qui est mort. Si c'est le sourd qui est mort, et que le yavam, il est normal, la femme, elle est libre parce que le mariage du yavam avec sa femme est plus fort que le mariage de son frère avec l'ayvama. Tandis que dans le cas où c'est le contraire, c'est le monsieur normal qui est mort et que donc le yavam, c'est lui le sourd, qu'est-ce qu'il fait donc le yavam maintenant ? Qu'est-ce qu'il fait avec sa femme ? Qu'est-ce qu'il fait avec sa yévama ? Il doit divorcer sa femme parce qu'elle est repoussée de devant sa sœur, l'ayvama. La sœur, elle tombe en hibou minatora alors que la femme n'est mariée que Midrabanan. Donc, il est obligé de divorcer sa femme par un guette et sa belle-sœur n'a pas de solution puisqu'il est khérèche. Il ne peut pas faire halita. Se marier avec elle, il ne peut pas non plus parce qu'elle est la sœur de sa femme, donc elle n'a pas de solution. Le cas suivant, c'est le cas contraire. Le cas contraire, donc ce sont deux frères normaux mariés à deux sœurs, une sourde et une normale, à nouveau se pose la question si un des deux est mort, qu'est-ce que le deuxième fait ? Qu'est-ce que l'ayvama fait avec l'ayvama ? Et qu'est-ce qu'il fait avec sa femme ? Et à nouveau, c'est traité dans la Mishnah dans les détails. Le cas suivant, c'est deux frères, un sourd et un normal mariés à deux sœurs, une sourde et une normale, à nouveau se pose la question qu'est-ce qu'on fait dans un cas de hiboum ? Le septième cas de la Mishnah, c'est le cas de deux frères, un sourd et un normal mariés à deux étrangères normales. Le huitième cas, c'est deux frères normaux mariés à deux étrangères qui ne sont pas des sœurs, mais une qui est normale et une qui est sourde. Et le neuvième cas de la Mishnah, c'est deux frères, un sourd et un normal mariés avec deux femmes étrangères qui est une sourde et une normale. Qu'est-ce qu'on fait ici pour la Khalitha et le hiboum ? Donc ici, c'est simple. Si le sourd est mort, le normal fait hiboum avec la sourde de sa femme, l'Aivama, qui n'est pas donc la sœur de sa femme, et ensuite, il peut la divorcer par un guette. Mais faire Khalitha, on ne peut pas faire Khalitha avec une chérechette. Si par contre, c'est le monsieur normal qui est mort, qu'est-ce que le sourd il fait avec l'Aivama ? Il ne peut que se marier avec elle en faisant hiboum. Il ne peut pas faire Khalitha parce qu'il est sourd. Il ne pourra pas non plus donner un guette parce que le mariage, le hiboum qui vient par le premier mariage est plus fort que le guette qu'il pourra donner aujourd'hui parce que le premier mariage a été fait Minatora tandis qu'aujourd'hui, il se retrouve maintenant, lui, en tant que chérech, il ne peut pas donner un guette pour couper un mariage qui est plus fort que le guette puisque le mariage a été Minatora par son frère le normal avec la femme normale. donc il ne peut que faire hiboum et ne pas la divorcer du tout.